Les rapports parlementaires, celui du Sénat comme celui de l'Assemblée nationale sur la Corse, provoquent une belle polémique quant au rôle des renseignements généraux dans la fuite d'Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. On se souvient que lors d'une audition, le patron de la police judiciaire, Roger Marion, selon les sénateurs, a mis en cause les RG. Roger Marion a démenti, le sénateur Michel Charras a confirmé, le parquet de Paris serait en train d'étudier les notes des parlementaires. Et puis ce soir, Charles Pasqua déclare à Marseille, je crois que M. Marion est un très grand policier, la querelle actuelle est totalement débile, dit M. Pasqua, et je n'imagine pas du tout qu'Ivan Colonna ait pu être prévenu par les services de police. Et le père d'Ivan Colonna est intervenu aujourd'hui pour accuser de mensonge M. Roger Marion, en reprochant au ministre Jean-Pierre Chavènement de soutenir ce dernier. Pour France 2, Olivier Théron et Frédéric Besson ont rencontré M. Colonna en Corse. Ça fait presque 7 mois, depuis le 23 mai dernier, qu'Ivan Colonna, le meurtrier présumé du préfet, a pris le maquis. A Carvez, son père, Jean-Huque Colonna, l'ancien député, mis en cause par Roger Marion devant la commission d'enquête parlementaire, a décidé de sortir de sa réserve pour se défendre. Il n'a jamais été prévenu que l'enquête s'orientait vers son fils, et il trouve ses allégations injurieuses. Hier, c'était les accusations de bonheur. Aujourd'hui, viennent celles de M. Marion. Moi, je vous dis, et je suis très catégorique, ces deux fonctionnaires ont menti. Tous les deux ont menti. Voilà deux fonctionnaires qui mettent au service exclusif de leurs ambitions, de leur rancœur, de leur conflit interpersonnel, telle ou telle accusation portée sur des citoyens. Pour Jean-Huque Colonna, les faits viennent démentir les propos de Roger Marion, puisqu'Yvan s'est enfui uniquement lorsqu'il a su que ses complices avaient été arrêtés. Il savait qu'ils étaient surveillés. Il le savait. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même une information nous aurait été donnée ou m'aurait été donnée, ce qui est faux, je l'ai déjà dit, je ne vois pas pourquoi Yvan ne l'aurait pas utilisé pour partir avant l'arrestation des autres. Jean-Huque Colonna et sa femme, au-delà des péripéties de ces derniers jours, attendent, espèrent un signe de leur fils en cavale pour comprendre ce qui a pu se passer. Jean-Huque Colonna a aussi demandé, le jour où son fils est localisé, à pouvoir lui parler avant que la police n'intervienne. Ce jour où vous l'attendez ou vous le redoutez ? Ce jour où on vous dira, voilà, votre fils est localisé. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est le jour venu que je saurai s'il fallait redouter ou attendre. Alors, en prévision de ce jour-là, Jean-Huque Colonna a pris trois avocats pour préparer une défense à son fils. Et sur les autres...